Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une personne a posé une question, à savoir comment se nettoyer de la magie noire quand elle a été subie par quelqu'un ou envoyée par quelqu'un. Donc, comment s'en nettoyer ? Déjà, il existe plusieurs techniques. On se nettoie de la magie noire à travers des envoûtements qui se fait avec une bougie noire et une prière de l'archange cassiel plus les prières de dégagement en hébreu, la prière des guides plus la grande prière de protection pour être sûr que le lieu y soit dégagé complètement et correctement purifié. D'accord ? Moi, personnellement, quand je désembroute quelqu'un, je fais le rituel habituel de désembroutement avec le pentacle de Saturne, la bougie noire, la prière en hébreu et la prière de l'archange cassiel. D'accord ? Et ensuite, si je sens qu'il y a encore besoin de nettoyer ou de dégager, je nettoie. Ensuite, on allume la bougie avec une petite phrase qui sert à annuler ou inhibiler le sort de magie noire qui a été programmé contre nous avec d'autres personnes. D'accord ? Mais une fois qu'on a écrit cette petite phrase, d'accord ? On allume la bougie. La bougie va durer entre 6 et 9 jours pendant lesquels elle va brûler pour annuler toute la magie noire qu'on a sur nous. D'accord ? Ensuite, donc on laisse faire, ça va annuler les bocages, ça va annuler aussi les pollutions et les pensées que les personnes ont pu avoir contre vous. Et ça va annuler également le rituel qui a été posé. Alors, certaines personnes me disent que le désenvoûtement que je fais à la bougie annule uniquement le rituel à la racine. Or, le rituel de désenvoûtement que je fais moi à la bougie noire avec la cabale et les prières de nettoyage, ça annule tout le rituel, tout ce qui a été lancé contre vous. D'accord ? Et pas uniquement le rituel à la racine. Ça annule vraiment tout ce qui a été lancé contre vous au niveau des attaques psychiques, au niveau des pensées, au niveau des rituels. Puisque un rituel de magie noire peut être fait par la pensée, si par exemple une personne vous déteste au point de vous nuire complètement, ça peut être fait par un rituel avec des outils spirituels et des des entités, on va dire, du bas astral. D'accord ? Et du coup, c'est en ce sens-là que moi, personne thérapeute, avant, j'intervenais. Pourquoi je dis avant ? Parce que maintenant, je ne le fais plus. Donc, on retire l'entité et le sort de magie noire grâce à la bougie noire, aux prières, il y a la petite phrase qui va être faite pour annuler le rituel. Donc, la phrase, elle est sur la bougie et la bougie brûle durant neuf jours, six à neuf jours. D'accord ? Pendant ces jours-là, la bougie va donc brûler et annuler toute la magie noire qui a été faite contre vous. Maintenant, d'autres personnes pratiquent les désemboutements au plomb. C'est-à-dire qu'ils désemboutent avec du plomb, avec d'autres techniques que moi, sauf que le désemboutement au plomb n'est pas très bon parce que ça appelle aussi les entités négatives et c'est pas très bon de désembouter au plomb dans le sens où c'est un rituel qui est quand même très gros, déjà. C'est autre chose et puis surtout c'est un rituel qui n'appelle pas des bons éléments et des bons esprits pour pouvoir désembouter correctement. En tout cas, c'est ma façon à moi de voir les choses. Ensuite, donc, une fois que le sort a été retiré, la personne qui vous a lancé le sort, elle se reprend du karma. C'est-à-dire que nous, on renvoie l'énergie négative et la magie noire dans la terre pour ne pas que ça attaque personne, et ne pas que ça nuise à personne, mais ça n'empêche pas la personne qui vous a lancé ça qu'elle se reprendra du karma. Alors, peu importe qu'il soit sentimental, financier, familial, au niveau du boulot, peu importe, c'est le karma qui est le plus juste pour elle qui va tomber. Voilà. Et puis ensuite, une autre chose que je voulais vous dire, une fois que la magie noire a été annulée, donc les corps sont nettoyés, donc les corps physiques, le corps physique et d'autres corps qu'on ne peut pas toucher seront également nettoyés. Et puis, ensuite, c'est important aussi de se nettoyer physiquement avec des bains de sel qui vont servir à retirer toutes les énergies négatives et toutes les charges que nous, on a pris sur nous, soit à cause du rituel, soit à cause de ce qu'on a absorbé via les personnes qu'on côtoie, d'accord ? Soit on peut se nettoyer aussi avec des agrumes, c'est-à-dire du citron, de l'orange et pourquoi pas du sel d'Evson qui vont être des choses qui vont se servir à nettoyer nos corps énergétiques mais dans un bain et on appellera ça le bain d'agrumes et le bain de purification qui vont servir en fait à purifier l'ensemble de nos corps qu'ils soient physiques ou les gores énergétiques ou les couches d'oura qu'on ne peut pas voir nous toucher. Tout ceci va servir en fait à se nettoyer de toute énergie négative que ce soit l'envoûtement ou des énergies qu'on a pu absorber continuellement c'est-à-dire dans notre vie physique à cause des personnes ou des situations ou d'autres choses. Donc voilà le désengoutement je vous le dis tout de suite je ne forme plus je ne pratique plus mais je te dis quand même à vous expliquer comment je travaille. alors puis surtout le désengoutement le désengoutement il est risqué pour nous les personnes qui faisons ce genre de protocole parce que derrière comme nous on capte les entités on capte les attaques physiques et psychiques que les personnes reçoivent d'accord c'est comme si pour les entités on était une grande lumière d'accord et que dès qu'on fermait les yeux les entités nous voyaient d'accord ils nous voient comme sur un plateau d'échec en fait nous on est au milieu les entités sont toutes noires et d'un seul coup ils voient une lumière qui est nous la lumière c'est nous la lumière en fait c'est nous et du coup comme on est lumière les entités vont chercher à s'agripper à nous et forcément aussi nous défoncer parce qu'en fait on les dégage donc ils ne sont pas contentes donc du coup ils vont nous défoncer et nous il faut que derrière le désenvoûtement qu'on vous fait ou derrière le dégagement qu'on vous fait on sache également se protéger correctement parce que sinon ça peut envahir ça peut envahir notre vie notre travail notre vie privée ça peut envahir tout et même même s'attaquer aux personnes de la famille je vous expliquerai une autre vidéo qui vous expliquera pourquoi je vous dis ça mais voilà un désenvoûtement ce n'est pas un truc à prendre à la légère que ce soit pour la personne qui subit qui subit le rituel de désenvoûtement comme pour la personne qui nettoie parce que il y a des risques derrière alors quels sont les effets d'un désenvoûtement quand on déprogramme un sort de magie noire comme un dégagement donc déjà quand on fait un dégagement la plupart des réactions c'est on a mal à la tête on a mal dans certaines zones du corps ça nous brûle ça nous pique ou alors c'est des frissons qui se font sentir auquel cas les frissons seront signe que l'entité se libère d'accord jusque là tout va bien si par contre on tombe sur un dégagement et que la personne elle commence à changer de regard elle commence à nous dire des choses pas cool elle commence à gigoter elle commence à gigoter dans tous les sens ne cherchez pas c'est un exorcisme auquel cas on se barre on se barre si c'est ça on se barre puisque si on n'est pas apte à faire des exorcismes d'accord on se barre parce que ça veut dire que c'est plus grave qu'un dégagement c'est plus grave qu'un désenvoûtement c'est beaucoup plus grave moi personnellement je sais que les exorcismes je sais en faire mais j'en ai fait qu'une fois une seule fois et ça c'est limité à ça voilà donc quels sont les effets d'un désenvoûtement déjà pour la personne qui subit le désenvoûtement elle va avoir des douleurs à certaines zones à certaines zones du corps donc le dos la tête les jambes les membres du corps parce que en fait c'est l'entité c'est l'entité qui lâche son emprise qu'elle avait contre vous ok ça c'est un premier symptôme deuxième symptôme elle peut aussi vomir pourquoi parce que si l'entité elle était en elle et que elle était vraiment très très nocive elle peut se dégager via les vomissements d'accord donc ça c'est une deuxième chose que la personne peut avoir troisième chose très envie d'aller aux toilettes envie d'aller en diarrhée puisque le corps physique libère aussi les énergies négatives à travers la diarrhée puisque quand on a quand on a la diarrhée et bien c'est aussi qu'une situation négative se libère une situation que physiquement nous on n'accepte pas mais qui énergétiquement a besoin d'être libérée voilà tout simplement et puis comme je vous expliquais après le désenvoûtement donc on a une période on a une période de neuf jours d'accord une période de neuf jours pendant laquelle on ne peut pas être pendant lesquelles oui on ne peut pas être attaqué donc on est tranquille mais ça n'empêche pas que si le comportement il est mauvais ou vos actions elles sont mauvaises ou vous tournez vers des choses mauvaises l'engoutement peut revenir d'accord ça ça n'empêche pas donc voilà c'est à vous après le désengoutement d'avoir des comportements qui sont corrects ne pas avoir pensées négatives ne pas vouloir nuire à quelqu'un négativement d'accord c'est pour ça que moi quand je fais des rituels de dégagement ou des envoûtements ou même des coupures de liens énergétiques quand les personnes sont vraiment toxiques pour moi je coupe les liens alors je coupe les liens avec l'archange Michael et les armées célestes c'est à dire les archanges ou alors l'épée d'Arthur Excalibur tout ce qui sert en fait en énergétique à couper les liens et je demande toujours à ce que tous les liens soient coupés coupés nettoyés et cautérisés d'accord ou encore si c'est une personne si c'est une personne avec laquelle je me suis vraiment embrouillé et que je souhaite que le lien soit coupé et bien je vais demander je demande à ce que tous les liens négatifs qui me relient à cette personne soient coupés par l'archange Michael et son rayon bleu dans l'amour dans l'amour inconditionnel et pour le bien de chacun pour le bien de chacun d'accord en ce sens là on coupe les liens dans l'amour et on ne risque pas de retour à l'envoyeur parce que si on fait un retour à l'envoyeur si on fait un retour à l'envoyeur et qu'on fait un rituel mais que dans la tête on pense ah ben je vais le niquer je vais lui je vais lui nuire je vais faire ceci je vais faire cela enfin pensez à les créatrices à partir de là vous faites donc de la magie noire puisque vous vous faites un rituel pour dégager ou libérer un lien toxique ou une entité et que derrière vous pensez je vais faire du mal à cette personne alors automatiquement votre rituel prendra la vibration que vous vous émettez d'accord c'est important de le comprendre maintenant les personnes qui font de la magie noire et bien ils savent ce qu'ils risquent d'accord souvent c'est des sorciers qui programment les rituels contre vous mais qui ne savent pas que nous personne thérapeute on peut les enlever auquel cas quand on les enlève tant pis pour eux parce que l'entité elle les défonce complètement parce que l'entité elle est sur vous à cause du rituel mais elle elle n'en a pas envie elle est dans la cage dans la cage énergétique qui est programmée sur vous mais le jour où on déprogramme en fait un sort de magie noire ou qu'on enlève un sort de magie noire on libère aussi l'entité qui était sur vous qui n'a pas envie d'être sur vous mais qui est liée par le sorcier à cause du rituel donc le jour on libère l'entité l'entité ce qu'elle va faire elle va aller voir le sorcier elle va le défoncer parce que le sorcier lui a promis monde des merveilles il lui a promis protection guérison soumission etc et qu'en fait le sorcier une fois que le rituel est déprogrammé lui il a eu ce qu'il voulait pas mal il s'en bat les couilles donc c'est pour ça que l'entité elle n'est pas contente après et que du coup elle le défonce voilà et puis surtout quand on fait un rituel de désenvoûtement on ne cherche pas à faire un retour à l'envoyeur on ne cherche pas la haine on ne cherche pas la bagarre on laisse les armées célestes faire c'est à dire Métatron en premier le rayon doré parce que c'est le maître du karma et l'archange Michael ce sont les deux ce sont les deux archanges qui décident du sort de la personne qui a lancé le sort contre vous et le sort des entités également c'est eux qui vont réajuster les choses et en aucun cas nous êtres de lumière on doit intervenir pour nuire à quelqu'un après un rituel c'est mort et bien écoutez j'espère que cette vidéo a été claire que vous a forté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver